Monsieur Mohamed Abdiou Boudelbala, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette première interview publique. Alors, comment est définie aujourd'hui la stratégie de redéploiement, de développement et de modernisation de la compagnie ? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle visibilité, une nouvelle vision dans la gestion, monsieur Boudelbala ? Absolument. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même introduire le sujet parlé de Air Algérie. pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas. C'est une compagnie du pavillon national, capitale de 1 à 100% par l'État, chiffre de capital social à 60 milliards de dinars, 80 milliards de dinars de chiffre d'affaires, qui a progressé ces dernières années, mais qui commence à être impacté fortement par la crise actuelle et notamment l'appréciation des dollars puisque tous nos produits achetés, les équipements achetés sont faits en devise forte et donc ça induit fatalement une remontée fulgurante des charges. Les charges qui ont atteint en 2015 à peu près le même chiffre. Donc c'est un équilibre difficile qui a été atteint cette année. Elle emploie à peu près 9000 salariés, 9000 employés, plus de 1600 personnels navigants, dont 420, 430 pilotes. La flotte d'Air Algérie se compose actuellement à peu près de 57 appareils. Un appareil est arrivé hier. Nous allons clôturer les contrats fin décembre avec 59 appareils. Oui, mais M. Votelvala, par rapport aux chiffres que vous nous communiquez sur la compagnie aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle vision de managerial ou de salle de l'entreprise pour booster cette entreprise ? J'arrive à votre question. Je voudrais quand même continuer à donner quelques chiffres intéressants, puisque la compagnie a exploité 67 105 vols en 2015, transporté quelques 5 600 000 passagers en 2015. Donc c'est quand même important. C'est à peu près 13,5% de la population algérienne. Ce faisant, nous couvrons à peu près 44 destinations à l'international, 29 destinations à l'intérieur du pays. Ça, c'est assez appréciable. Mais Air Algérie est toujours positionnée comme une compagnie nationale, assurant essentiellement le transport des ressortissants algériens, tant au niveau national qu'international, ce qui s'est traduit par beaucoup de choses. Pour le réseau domestique, une politique de prix abordable. Les prix n'ont pas augmenté depuis 2004, ou très peu. Nous avons aussi une offre tarifaire dissymétrique, avec des tarifs un peu plus élevés pour les départs internationaux. Une faible différenciation des tarifs. Le réseau international, issu du contexte géopolitique de l'époque, n'a pas évolué fortement. Ce qui impacte son développement et un réseau national à caractéristiques de services publics, assurant le désenclavement des régions éloignées. Donc tout ça fait qu'avec un environnement qui a changé très significativement, les pressions extérieures, notamment concurrentielles, qui se sont fortement accrues, Air Algérie, ceci s'est traduit par une baisse substantielle des revenus d'Air Algérie, fortement impactée aussi, comme je l'ai dit, par l'appréciation des monnaies fortes. Ce qui a fait une remontée importante des dépenses. Aujourd'hui, il faut réorganiser, il faut revoir la stratégie de développement. Comment ? Mais avant, je voudrais encore ouvrir une parenthèse, dire quelle est la production de Air Algérie dans notre PIB. Ça, c'était un petit travail que j'ai fait. J'étais curieux de le faire. Et je vais vous donner ces quelques chiffres. Allez-y, M. Boudalbela. Le PIB, qui étant le principal agrégat de mesures de la performance de l'économie nationale, et de toutes les économies, le PIB en Algérie, en 2015, a atteint les 16 700 milliards de dinars. En termes de taux de croissance, il a clôturé autour de 3,8-3,9%. Si on voit à l'intérieur de ces chiffres-là de 3,9%, quels sont les secteurs qui ont tiré le PIB vers 3,9% ? C'est l'agriculture et la pêche à peu près à 7,6%. Les services marchands, 5,9%. Le BTP à 5,3%. Et les services non marchands à 3%. Dans les services marchands, il y a le transport. Donc on va voir quelle est la part du transport dans les services marchands. Quelle est la part d'Air Algérie ? La part d'Air Algérie est de 0,2%. C'est marginal. C'est-à-dire qu'avec la configuration actuelle, même dans la valeur ajoutée nationale, j'ai fait les calculs, ça ne dépasse pas les 2%. Ce qui fait qu'avec l'organisation actuelle, les pouvoirs publics sont en train de demander, puisque la dépense publique qui a soutenu la croissance s'est amenuit. C'est-à-dire qu'il est demandé maintenant aux entreprises de créer de la richesse et d'essayer de pourvoir le trésor public, le budget de l'État, pour répondre aux besoins de l'économie nationale. Mais 0,2%, M. Boudelbela, permettez-moi de vous interrompre. Comment transformer les centres de coûts en centres d'intérêts et de rentabilité, puisque le coût est minime aujourd'hui, M. Boudelbela ? Oui, le coût est minime, et c'est pour ça que c'est la configuration actuelle derrière Algérie qui ne pourra plus contribuer à une quelconque participation à la formation de la croissance. Donc, il faudrait revoir deux points fondamentaux. Son organisation et investir dans le capital humain. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour l'organisation, il faudrait les mettre au mot aujourd'hui dans les économies mondiales. C'est la croissance, la commercialité, l'efficience, le rendement, le bénéfice, la concurrence loyale et la transparence. Tout ça fera que si RAGI opte pour ses objectifs, on pourra l'installer durablement, on pourra l'installer dans une croissance durable et porteuse. Pour deux objectifs, d'abord répondre à ses propres besoins et répondre aux besoins de l'économie nationale. Mais de façon claire, qu'est-ce que vous avez opéré au niveau de la compagnie ? Est-ce que vous êtes allé vers une filialisation, une maximisée, c'est-à-dire les moyens que vous avez en place, M. Boudelbela ? Absolument. Une nouvelle organisation possible. Deux logiques s'opposent. Mais est-ce qu'elle est en vigueur ou pas encore, déjà, cette nouvelle organisation ? Elle est en vigueur et les choix ont été faits. Deux organisations possibles, deux logiques opposées. La compagnie a été appelée à faire des choix stratégiques qui présentent des implications à retombées différentes. La logique de l'autonomie, c'est-à-dire créer des filiales avec une certaine autonomie, ou bien une logique d'intégration. Nous avons choisi la logique d'autonomie. Le choix est porté vers des logiques d'autonomie des filiales. Nous avons, et toutes les compagnies aériennes aujourd'hui, soutiennent leur rentabilité grâce à la commercialisation de produits et services annexes. Donc nous avons beaucoup de produits annexes qu'il faut valoriser. Lesquels ? Elles existent au niveau du catering, elles existent au niveau du centre de maintenance, elles existent au niveau du ground handling, elles existent au niveau des services, et la création du fret, le développement du fret de cargo. Tout ça fait que ces centres, qui sont aujourd'hui des centres de coûts et des charges, et de charges, pourront devenir des centres de rentabilité et de bénéfices. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, Air Algérie, pour certains, perd aussi beaucoup d'argent en affrêtement, et en s'empêchant d'exploiter certains marchés, comme le fret ou le cargo. La compagnie perd devant la concurrence. Est-ce que vous avez déployé une filiale pour aller et investir ce nouveau créneau qui est potentiellement rentable pour la compagnie, notamment pour le côté transport sur le continent africain ? Alors, je vous ai dit qu'on a ciblé cinq filiales. La première, qui existe et qui est déjà opérationnelle, c'est celle du catering. Maintenant, c'est une filiale qui est opérationnelle. Elle a produit un bénéfice de 1,3 milliard de dinars en 2015. C'est appréciable. Elle est composée de 525 employés. Elle produit entre 8 000 et 16 000 prestations jour, repas jour. Elle va s'installer dans un nouveau catering qui est actuellement en réalisation dans la nouvelle aérogare. Et pour le cas où, monsieur... J'y arrive. Et qui va monter à pratiquement 30 000 repas jour. Et le catering ne sera pas simplement pourvoyeur de prestations à Air Algérie, mais à toutes les compagnies. Et c'est une rentrée en devise certaine. Pour le cargo, et plutôt pour la maintenance, nous avons un centre de maintenance très intéressant qui a été réalisé entre 2004 et 2006. Il a ouvert ses portes. Mais il n'a pas atteint tous ses objectifs. Il n'a pas atteint tous ses objectifs. Il devait entretenir même les avions des compagnies africaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Actu... Réalisé entre 2001 et 2002. Et actuellement, avec l'investissement qui a été consenti au niveau du centre de maintenance, c'est une filiale qui est en cours de réalisation. Elle sera terminée à la fin de l'année. Et il y a énormément de conventions qui ont été passées pour les moteurs, pour Rolls, avec Thales, etc. Ces conventions vont permettre à ce centre de maintenance qui est composé de mécaniciens, de techniciens, etc. de faire les réparations. Actuellement, on fait les réparations d'avions au niveau du centre de maintenance. On fait l'entretien avion au niveau du centre de maintenance. Elle est composée de 1172 agents. Un personnel qualifié. Ça aussi, c'est un centre de coût qui sera transformé en centre de rentabilité. Et pour le cargo, M. Boudé, vous avez répondu à ma question. Oui, le cargo. C'est vrai que nous ne dépassons pas, en termes de frais de cargo, 5% de rentabilité, 5% du chiffre d'affaires d'Algérie. Mais avec les avions qui ont été acquis dernièrement, les deux cargos de 18 tonnes chacun de capacité, avec les deux autres avions qui existent et qui sont, le fret va se développer. La filiale a eu son registre de commerce. En est en train d'installer son conseil d'administration. Et d'ici la fin de l'année, elle va pouvoir offrir des prestations frais de cargo à l'ensemble des opérateurs économiques algériens. Mais justement, par rapport aux chiffres et au financement, puisque vous avez passé à la loupe le PIB national, notamment la part qui revient à la compagnie nationale Air Algérie, vous l'avez communiqué, 0,2%. Vous avez parlé de 80 milliards de dîners de chiffre d'affaires en 2015, impactés par la crise financière. Les charges, c'est pratiquement le même coût. C'est l'équivalent de 80 milliards de dîners, ce qui fait que le coût est un peu difficile à assurer son équilibre au niveau de la compagnie. Pour le financement de tous ces programmes, vous avez déclaré, M. Bouddherbala, que tous les moyens sont ouverts, le plus important, et que ce soit rentable et abordable pour la compagnie. Qu'est-ce que vous entendez par tous les moyens qui sont ouverts pour le financement ? C'est-à-dire qu'on cherchera des financements là où ils se trouvent. La compagnie doit, à 90%, à 95%, compter sur ses propres moyens. L'achat d'avion ne se fera plus en cash. Ce sera fait par des moyens de laissing. Toutes les réalisations seront faites par les moyens du BO Built and Operative Transfer, ou bien le BO Built and Operating. Donc il y a beaucoup de formules de financement qui existent de par le monde. Nous sommes en train de discuter avec des sociétés de laissing, des sociétés financières, pour pouvoir, dans le cadre du renouvellement de la flotte, de l'amélioration de la flotte, arriver à acquérir les nouveaux avions sur des capacités financières d'entreprise. Un financement extérieur ? Ce n'est pas, oui, oui. Tous les financements sont bons, nous analysons, mais tout ce qui peut être rentable, à la compagnie. Alors, plus de soutien, subvention, financement par l'État ? Autonomie totale de la compagnie ? L'État, l'État compense, aujourd'hui, un temps soit peu, les lignes qui sont ouvertes, domestiques, pour le désenclavement d'une certaine région du Sud, et pour certaines destinations. Donc ce n'est pas une subvention, c'est une compensation du Mont-Kagani, puisque les tarifs sont bloqués à un certain niveau, et s'il y a des pertes au niveau de ces lignes-là, l'État, sur la base d'un cahier de charges, et qui est d'ailleurs régi par un texte législatif, et plutôt un texte réglementaire, donc l'État compense ce Mont-Kagani. Alors, la R-Algérie aussi compte ouvrir des lignes vers l'Afrique d'ici fin 2016, début 2017, avec des vols vers Libreville, au niveau du Gabon, à Addis Abeba, en Éthiopie. Elle dessert actuellement, comme vous l'avez dit, 44 destinations, dernière ligne inaugurée, Algérie-Bitapest, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez perdu des parts de marché au niveau du continent africain, au profit d'autres compagnies, des pays mitoyens ? R-Algérie transporte, a transporté l'année dernière, 5,5 millions de passagers. Nous comptons, pour l'année prochaine, transporter 6 millions de passagers. Le marché algérien tourne autour de 9 millions. Il y a 22 compagnies concurrentes sur le sol algérien. R-Algérie n'a plus le monopole du transport. Elle doit cette réorganisation, cette transformation, cette ré-ingénierie, cette intégration de cette économie de savoir dont on parle beaucoup, mais qui, aujourd'hui, ne s'applique pas encore au niveau des entreprises. On l'intègre pour pouvoir être concurrent, d'abord sur le sol algérien, ensuite sur les différents continents. Mais sur le marché africain, vous ne pensez pas que vous avez perdu des parts importantes de marché ? Nous voulons... Par rapport aux autres compagnies ? Nous voulons se réapproprier et revenir vers les parts de marché, au moins qui existaient avant, et ensuite les développer. Alors, M. Mohamed Abdelboud, il y a beaucoup de questions des auditeurs, mais avant, autre question. Ouverture d'écoles aéronautiques d'ici 2019, c'est un grand constructeur mondial pour la maintenance aéronautique qui a été associé à ce contrat. C'est important, les coûts d'entretien ? Vous allez faire des économies ? Les coûts d'entretien sont importants au niveau de la base de maintenance. Ça nous coûte à peu près, en pièces, à achat, 140 millions de dollars par an. Le fait de transformer la direction de la maintenance en filiale ouverte qui ouvre ses prestations à d'autres compagnies va certainement rentabiliser ce centre de maintenance. Est-ce que vous allez économiser aussi énormément d'argent par rapport à cette action ? Vous allez engager l'entretien aussi bien au niveau national ? Oui, nous allons économiser beaucoup d'argent. L'équivalent à une estimation, M. Boudelbala ? Non, les estimations, en termes de recettes, il est attendu à partir de 2018 2 milliards de dinars de recettes pour le centre de maintenance et qui vont monter crescendo. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la base aéronautique de Dalbaïda qui a coûté 150 millions de dollars à la compagnie, construite entre 2001 et 2004. C'est le centre de maintenance. Effectivement, dans le but d'assurer non seulement la maintenance des aéronofs d'Air Algérie mais aussi ceux de toute la compagnie africaine. Ce ne fut pas le cas aujourd'hui. Ça va servir aujourd'hui pour également les pays africains pour la maintenance de leur appareil. La maintenance sera ouverte à tous les appareils, à toutes les compagnies. Il y a beaucoup de compagnies qui commencent à s'intéresser grâce au partenariat qui est ouvert avec des grands constructeurs et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Rolls pour les moteurs Rolls, avec d'autres constructeurs. Et c'est un label. Maintenant, il faut ouvrir les filiales au partenariat pour ce label-là, pour faire des appels à concurrence internationale. Et quand on parle de redéploiement de la compagnie, on parle certainement aussi d'adaptation de la flotte. Il y a deux programmes d'acquisition de flotte. Celui qui est en cours actuellement pour les 16 aéronofs mais il y a aussi le plan 2018 et 2025, un nouveau programme d'acquisition d'une quarantaine d'avions pour renforcer la compagnie avec ses moyens. C'est important, toute cette flotte aujourd'hui par rapport à son renouvellement déjà ? Aujourd'hui, avec 59 avions, se placer dans la concurrence internationale, quand on sait qu'à peu près 5,3 milliards de passagers ont été transportés mondialement par l'ensemble des compagnies et qui ont injecté plusieurs milliards de dollars dans les économies, avec 59 avions, la concurrence ne sera pas possible ou bien ne sera pas aisée. C'est pour ça qu'il faudrait encore aller vers de nouveaux contrats d'acquisition sur la base de financement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes en train de négocier déjà quatre appareils puisqu'on va se délester des trois Boeing 767 qui sont arrivés à plus de 26 et 27 ans d'âge pour les remplacer, remplacer les capacités avec des longs courriers. Si on voit la flotte algérienne, elle est composée surtout de moyens courriers. Quelques longs courriers, il faudrait donc compléter cette flotte pour pouvoir assurer les liaisons de New York qui sont en cours de négociation, d'Addis-Abeba, de Gouenzou et d'autres destinations qui sont en voie d'être ouvertes, incha'Allah, prochainement. Mais d'ici 2025, on aura combien d'appareils ? D'ici 2019, il faut ajouter quatre appareils. D'ici 2025, il y a un plan de projection d'appareils d'une centaine d'appareils. Donc nous aurons les 60 ou 62 plus les 40 ans d'appareils. Ça fera à peu près une centaine d'appareils. Avec 100 appareils, nous pouvons se mesurer à des compagnies concurrentes de la même taille. Parce qu'il y a d'autres... Je voudrais parler aussi des hommes qui existent au niveau de la société. C'est pour ça qu'il y a la création d'une école, d'une école importante de l'aéronautique qui a un cours qui va débuter prochainement et qui ouvrira ses portes d'ici 2019. Nous allons former nos pilotes, former nos PNC, former nos mécaniciens, former le management, envoyer toutes ces personnes-là pour la mise à niveau au niveau de cette école parce qu'il faut investir dans le capital humain. Si le capital humain suit, si l'investissement dans le capital humain est important, ils pourront prendre en charge et assurer de façon harmonieuse ce développement et cette nouvelle organisation. Avec le partenaire social aussi, il faut dire un mot, il y a un consensus qui s'est dégagé, il y a une maturité. Je les remercie. Je remercie les agents qui ont contribué aussi fortement à la saison estivale. Nous avons transporté 1,7 million de personnes qui se sont déplacées pendant la période plus la période du hajj. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Nous assurons 160 vols par jour. S'il y a un vol qui est en retard, on pointe ce retard du seul vol et les 159 vols qui sont partis à l'heure, on n'en parle pas. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on ne va pas épiloguer sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais toujours est-il qu'il y a un effort, un effort de ponctualité qui, ces derniers temps, est en train de se consolider. Le taux de ponctualité qui a été affiché par l'entreprise est de 72%. Nous avons atteint à peu près 68-69%. Ce taux va progresser. Le taux mondial est entre 80-85%. Mais ça, c'est pour des compagnies dans l'environnement. Mais vous en êtes satisfait actuellement, M. Bauderbella ? Pas encore satisfait. Non. Non, pas encore satisfait. Il y a un gain de 25% sur la ponctualité entre 2015 et 2016. Nous allons continuer à gagner en ponctualité. Mais il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Mais ça a des coûts aussi économiques. Ça a des coûts économiques. Quand vous arrivez au niveau des aéroports en France, on vous fait payer le coût du retard, M. Bauderbella. Ça, c'est énormément de pertes aussi pour la compagnie. Ça a fortement diminué. Je vous prends par exemple le temps de vol pour Londres. Nous étions peut-être bon dernier dans les arrivées. Eh bien, nous sommes classés à la troisième compagnie qui arrive alors à Londres. C'est parce que l'effort a été axé sur cette destination pour éviter de payer des pénalités. Et cet effort est fait... Les causes exogènes, je pense qu'elles seront résorbées avec la nouvelle aérogare. Parce qu'on pourra créer un hub. On pourra créer des... Les centres de transit seront créés. Donc, on peut ramasser toute la population qui voyage de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Et là, on va certainement s'accaparer d'autres parts de marché. Autre question. Les pannes techniques récurrentes ces derniers temps. À quoi peut-on les expliquer, M. Bauderbella ? Il existe des pannes techniques partout. Elles sont en train de créer aussi des frayeurs au niveau des passagers qui s'en prennent Prendre l'avion, c'est angoissant. Et lorsqu'il y a une panne, on s'angoisse davantage. C'est tout à fait normal. Mais la sécurité des vols en Algérie, ce n'est pas un vain mot. La sécurité est bien assurée. D'ailleurs, la compagnie est surveillée par la direction de l'aviation civile qui est une autorité, mais aussi par des organismes internationaux. On ne joue pas avec la sécurité des voyageurs. Nous avons des pilotes aguerris. Je remercie le travail qu'ils font. Nous avons un PNC... Ça ne remet pas leurs compétences en jeu, M. Bauderbella ? Pas du tout. Pourquoi il y a des pannes ? C'est des petites pannes journalières, mais parce que les avions sont à flux tendu. Tous les appareils sont engagés dans le transport. Je vous ai dit, à Alger, on fait 160 vols jour, 200 vols jour en Algérie, avec des pics de 19 000 passagers, rien qu'à l'aéroport d'Alger, pendant la période estivale et pendant certaines périodes et pendant certaines périodes de fêtes. Vous voyez, donc, mettre à l'arrêt un avion coûte pour le transport, ce qui fait qu'il y a certaines pannes, il y a des réparations qui se font, mais nous sommes en train d'étudier, d'analyser les causes racines de ces pannes pour pouvoir les corriger et le centre de maintenance, dans le lancement du centre de maintenance, sa filialisation va certainement nous aider beaucoup à régler ces problèmes. Il n'y a pas le vieillissement aussi de la flotte, par exemple, entre autres causes, M. Goudelard ? Avec la nouvelle flotte qui est arrivée, nous avons une moyenne d'âge de 4 ans, ce qui fait que la flotte algérienne n'est pas très vieille. Bien sûr, il y a quelques appareils qui remontent à 2001, ceux-là, nous allons les relooker, revoir la cabine, et certains appareils, il y a deux appareils de Boeing qui seront transformés aussi en cargo pour renforcer les capacités, les frais et les capacités et les carreaux. Alors, rapidement, sur les questions des auditeurs, vous dites que la compagnie, les avions, c'est-à-dire travail à flux tendu, est-ce que cela pourrait peut-être être la cause, on ne le souhaite pas, d'un drame ? Pas du tout. Les avions qui ne sont pas sécurisés ne sont pas lâchés. Pourquoi il y a des annulations ? Quelquefois, un avion pose un problème. Alors, on préfère annuler le vol, on préfère garder cet avion pour la maintenance, pour le checking, que de le laisser partir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sécurité n'est pas un vain. Alors, le coût total de ces 16 acquisitions opérées entre 2015 et 2016 est estimé à peu près un peu plus de 1 milliard de dollars, l'équivalent de 93,3 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut avoir des estimations sur les 4 nouveaux appareils que vous allez acquérir dans le cadre du programme 2018-2025 ? Rapidement, M. Boudalbala ? Les 4 appareils, vous savez, l'appareil tourne, ça dépend des négociations qu'on est en train de mener, ça dépend du type d'appareil, c'est des longs courriers, ça peut être Boeing, ça peut être Airbus, ça c'est des discussions qui s'opèrent avec le constructeur, un appareil tourne autour de 100 à 120, 130 millions de dollars, donc je pense que c'est faisable. Nous affrêtons aujourd'hui pour compenser le manque d'appareils, surtout au niveau des périodes de pointe. si on va vers l'acquisition de ces appareils par les formules financières que j'ai décrites, nous allons nous délester de ces affrêtements. Alors, est-ce que vous êtes en train de miser sur la qualité de service ? M. Boudalbala, entre autres questions, les auditeurs. La qualité de service est très importante, il faut remonter la qualité de service. Vous savez, les grandes compagnies mondiales maintenant jouent sur la qualité de service au niveau des premières classes, c'est à ce niveau-là qu'il y a de la rentabilité. Nous nous sommes encore transports masse, transports au niveau des classes économiques. Ceci n'empêche pas qu'Algérie puisse aussi s'aventurer vers un service de luxe de première classe avec les nouveaux appareils. Mais il faut remonter le niveau de prestation, le niveau d'accueil, la qualité, etc. Alors, l'ouverture de nouvelles lignes, une ligne notamment vers les USA qui va desservir les États-Unis, si oui, pour quand, M. Boudalbala ? Les négociations sont avancées, les autorités américaines. Mais ça fait longtemps qu'elles sont en cours déjà. Mais vous savez, pour ouvrir une ligne, il y a beaucoup de préalables à lever. Il y a des contrôles sur la sécurité qui sont faits par les autorités du pays d'accueil et qui viennent ici, qui discutent, etc. Donc, ça va certainement aboutir d'ici, avec la nouvelle aérogare, parce qu'il faut, et comme je l'ai dit, il y a trois paramètres, une nouvelle aérogare, des nouveaux avions, une nouvelle destination. Alors, je vais vous poser cette question d'un auditeur. Y a-t-il un sureffectif au niveau de la compagnie d'Algérie et un manque de personnel qualifié des gens qui sont recrutés par la mère l'IFA ? C'est la question de l'auditeur, M. Boudapal. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Si on s'engage dans la concurrence, si on s'engage dans la transparence, chaque agent doit justifier d'une valeur ajoutée. Les 9000 personnes qui existent au niveau de la compagnie sont absorbées, chacune, dans sa filiale, et certainement, et nous avons encore besoin de personnels qualifiés, notamment le personnel navigant, les pilotes. Vous savez combien coûte un pilote ? La formation d'un pilote coûte plus de 100 000 pounds. Ils sont formés à Oxford, en Angleterre. Grâce à l'école qui sera ouverte en Algérie, ces pilotes seront formés en Algérie. Et l'école sera ouverte à la formation de pilotes de PNC, non pas seulement pour les Algériens, mais toute personne étrangère qui désire venir se former en Algérie. Donc ce sera aussi un centre de rentabilité. Et c'est un centre annexe de rentabilité qui va renflouer les caisses de la compagnie. Et plus tard, grâce à cet argent-là, le billet d'avion ne sera plus un débat de tarifs puisque nous aurons des rentrées substantielles qui nous arriveront de ces centres annexes. Justement, j'allais vous poser cette question sur les coûts un peu des billets d'avion. Certains considèrent qu'ils sont très excessifs par rapport à certaines autres compagnies. Pas du tout. Pas du tout. Et il y a des agences aujourd'hui internationales qui ont publié les tarifs mondiaux. Et l'Algérie se trouve parmi les pays qui pratiquent les tarifs les plus moyens. Je ne veux pas dire les plus bas, les plus moyens. Vous savez, le tarif fonctionne, ou bien le tarif est fixé en fonction de la durée. Pendant toute l'année, il y a des tarifs promotionnels, il y a des tarifs d'appoint. et lorsque la demande augmente en période de pointe, c'est la seule période où on pourra placer des tarifs plus ou moins intéressants pour la compagnie pour pouvoir compenser un petit peu tout le monde qu'a gagné à longueur d'année. Desservir tout le sud algérien, c'est une priorité également, M. Baudelbella ? Ça reste une priorité, même si ça coûte cher à la compagnie. Même si ce n'est pas rentable ? Économiquement ? Parce que la compagnie c'est le pavillon national. Elle ne peut pas se départir de sa fonction sociale, de sa fonction citoyenne. Donc, il y a une fonction commerciale qui est la pointe, mais il y a aussi d'autres fonctions qui sont liées au pavillon national. C'est le drapeau algérien, quoi qu'on en dise. Alors, les pilotes d'Air Algérie ne sont pas très nombreux actuellement. Ils sont courtisés par les grandes compagnies qui les payent triplement par la compagnie nationale. Qu'en sera-t-il fait justement par rapport à cette question ? Les pilotes qui sont courtisés par les autres compagnies ? Les pilotes, c'est un marché. C'est un marché, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Donc, nous sommes... C'est comme dans le football ? C'est un marché. C'est un marché. Et aujourd'hui, nos pilotes qui aiment beaucoup leur compagnie et des négociations se font avec les syndicats, nous allons arriver petit à petit vers un pacte de stabilité parce qu'il faut une stabilité pour la compagnie pour pouvoir assurer tout ce programme, assurer toute cette réorganisation ce que je peux dire pour les syndicats. Il existe 11 syndicats au niveau d'Air Algérie plus le CP qui vient d'être installé. Ça fait le CP qui couvre un petit peu tous les syndicats. Les discussions gagnent en maturité. Maintenant, ils ne parlent plus que de revendications salariales ou de revendications sociaux professionnelles. Ça passe à la restructuration, ça parle de la rentabilité, ça parle de gestion. Donc, tout le monde est conscient au niveau d'Air Algérie qu'il faut remonter le niveau de gestion et passer de la gestion quasi-administrative à une gestion dynamique. Mais pour les pilotes, qu'est-ce qui sera fait ? Ils sont une quarantaine actuellement, ils considèrent qu'ils travaillent à flux tendu également. Ce n'est pas une quarantaine, ils sont plus de 400, 410. Il y a des pilotes qui arrivent et qui viennent de sortir de l'école. Il y a d'autres pilotes qu'on a envoyés. Ils font leur formation en Arizona et à Oxford. Vous allez en recruter d'autres ? Nous venons de les envoyer. Il y a des groupes qui partent tous les trois mois qui partent. Mais d'ici l'année prochaine, tous nos pilotes, tous nos PNC, tous nos... qui seront formés en Algérie, nous aurons des gains substantiels en termes de dépenses sur cette catégorie-là. La compagnie va vers de meilleures gestions aujourd'hui par rapport à la ponctualité, par rapport au travail, par rapport à l'accueil. Toutes ces questions seront prises en charge. Toutes ces questions. Le e-payment également, c'est une autre question des auditeurs qui sont très nombreuses. Mais malheureusement, le e-payment est rentré en action. Payment par smartphone, Chrome. Oui. Tout ça est pris en charge. Nous sommes en train de regarder dans le système informatique pour le développer. Nous avons un portail. Les auditeurs peuvent aller consulter le portail d'Air Algérie. Il y a énormément d'informations. Le call center répond 12 heures et il va aller à 24 heures sur 24 pour donner toutes les informations. C'est vrai qu'on pêche par un manque de communication, de professionnalisme dans la communication. Mais je pense qu'avec un investissement dans la communication, nous allons dépasser pas mal d'écueils au niveau des radiers. Mais il y a la loi aussi qui protège aujourd'hui des passagers qui ont entré en vigueur. La loi va rentrer en vigueur. Le décret est sorti. Ça nous donne un répit d'une année pour nous mettre à niveau parce que si on commence à rembourser toutes les annulations de vol, nous allons vers la faillite de la compagnie. Non, pas la faillite de la compagnie. Nous avons vers un manque à gagner important et c'est pour ça qu'on va prendre tous les moyens et tous les atouts seront de l'autre côté pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus difficile et de plus en plus, comment dirais-je, exigeante. Monsieur Mohamed Abdelbal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.